A Nuzrine, village creusois de 240 habitants, depuis quelques semaines on entend à nouveau le son de fournons. Ils vont manger juste le fondant, pas totalement coulant mais juste le fondant. Yann Marsac et sa femme Aurélie Collier ont repris l'hôtel-restaurant gastronomique à la mi-décembre. Un contexte difficile, bouffée d'air, les menus à emporter. Pour maintenir la relation client, qu'on ne nous oublie pas, qu'on sache qu'on est là, qu'on travaille, qu'on travaille le produit frais tous les jours. Voilà, ça suffira sûrement pas mais au moins ça permet quand même de maintenir une petite activité. Je viens au moins une fois par semaine pour les soutenir depuis début janvier. Et c'est à chaque fois une véritable surprise, mais heureuse surprise, un repas gastronomique. Bonjour ! L'ancienne propriétaire Valérie Charpentier, aux commandes de l'établissement pendant 21 ans, passe plusieurs fois par semaine un rôle de conseil auprès d'Aurélie et de Yann. Pour Saint-Valentin, ça va être génial. Bon, c'est cool, les gens sont encore amoureux donc déjà c'est une bonne chose. Je les écoute, des fois je donne des conseils, après ils les prennent, ils les prennent pas, c'est comme ils veulent. Bonne nouvelle, une clientèle d'affaires occupe actuellement les six chambres, complets donc, mais pourquoi acquérir un hôtel-restaurant en pleine crise sanitaire ? On a déjà reporté de quelques mois mais c'est vrai que quand on a un projet qui nous tient à cœur comme ça, ça fait mal de le reporter encore, encore, surtout qu'on sait pas de quoi demain sera fait non plus. Si bien on peut le reporter d'un an, deux ans et puis après on arrête de vivre aussi donc non, on est heureux malgré tout. Du sang neuf pour reprendre et préserver l'âme de ce lieu gastronomique creusois.